Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur voyager dans l'univers. On va commencer par qui veut dire voyager dans l'univers. To look at the sky or heaven, ça veut dire regarder le ciel, les cieux. To revolve around an axis, ça veut dire tourner sur un axe. To see a shooting star, qui veut dire voir une étoile filante. To navigate to travel by the stars, ça veut dire naviguer ou voyager, en se guidant par les étoiles. To observe a landscape, ça veut dire regarder un paysage ou observer un paysage. To land upon the shore, to run aground, ça veut dire atterrir sur le rivage ou rentrer dans le rivage. To climb a dune, ça veut dire grimper une dune. To tower over a mountain, ça veut dire surplomber une montagne. To surround a town, ça veut dire entourer un village. To overhang a valley, ça veut dire surplomber une vallée. To light to strike a fire or oil, ça veut dire ou allumer du feu ou trouver du pétrole. To find gems, ores, metal, trouver des pierres précieuses, du minéré ou du métal. To drill to bore for oil, ça veut dire miner des hydrocarbures. To refine oil, qui veut dire raffiner de l'huile, enfin raffiner du pétrole. To sail the ocean, the sea, c'est-à-dire naviguer la mer ou les océans. To come in with the tide, ça veut dire arriver avec la marée. To surf the waves, qui veut dire surfer sur les vagues. To dispose of waste, qui veut dire se débarrasser de déchets. To be pinched by a crab, qui veut dire être pincé par un crabe. Ça marche aussi pour les oeufs. To open an oyster, a mussel, c'est-à-dire ouvrir une huître ou une moule. Désolé. To bear your colors, ça veut dire mettre ton drapeau dans le vent. To be bound for, ça veut dire partir en direction de. To launch for a voyage, ça veut dire partir pour un voyage. To collide with another vessel, ça veut dire rentrer en collision avec un autre vaisseau. Ça marche aussi pour les véhicules. To wreck your craft, qui veut dire casser ton véhicule. To sink deep, qui veut dire couler profondément. To ford, to wade across shallows, ça, ça veut dire traverser un endroit où la mer, enfin, où la rivière, où la mer est peu profonde. En fait, shallows, ça veut dire un endroit où l'eau est peu profonde. To wade et to ford, ça veut dire traverser un endroit où l'eau est peu profonde. To fish for fish, qui veut dire pêcher pour des poissons. to fly in a plane, qui veut dire voler dans un avion. Donc ça, c'est un peu du vocabulaire sur le voyage et le cosmos. En gros, si vous écrivez sur des gens qui voyagent dans l'espace ou qui voyagent sur une planète, quelle qu'elle soit, c'est du vocabulaire utile à connaître. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, merci de mettre un like et à la prochaine vidéo pour plus de vocabulaire. Merci.